Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui j'ai l'impression de voir des petites mouches volantes devant les yeux et quand j'ai l'impression de voir des petites mouches volantes devant les yeux, j'en parle à mon ophtalmo, ça tombe bien, je suis avec le docteur Michael Assouline, vous êtes chirurgien ophtalmo, c'est quoi ces petites mouches-là ? Alors c'est l'un des motifs les plus fréquents de consultation de l'ophtalmologiste en France, c'est un événement normal. Avec l'âge, le gel qui est à l'intérieur de l'œil, qui s'appelle le vitré, vieillit comme nous-mêmes, il se condense, il se contracte et il se forme des petites condensations qu'on appelle des corps flottants. À un moment donné, le vitré se détache de la rétine qui est la paroi de l'œil et on se met à voir flotter ces petites impuretés à l'intérieur de l'œil, surtout lorsqu'on regarde des surfaces blanches ou lumineuses. Donc c'est un événement bénin, constant, tout le monde est confronté à ce problème à un moment ou à un autre, mais il importe de faire un examen du fond d'œil très détaillé car à cette occasion, lorsque le vitré se décolle, il arrache parfois un petit bout de rétine et c'est la cause des décommandes de rétine qui sont une maladie bien plus grave. Donc mouche volante, un symptôme bénin, mais une très bonne raison d'aller faire un check-up de son fond d'œil pour vérifier l'absence de décommandes de rétine. Ça peut être embêtant parce qu'elles sont toujours un peu au même endroit et des fois ça se place pile où on n'a pas envie qu'elles se placent. Vous avez raison, la gêne visuelle dépend de deux facteurs, la taille et la position des corps flottants. Lorsqu'ils sont très proches de la rétine et au centre, ils gênent beaucoup la vision. Et puis l'idée et l'anxiété que ça génère. Autrement dit, très souvent, certains patients peuvent développer une forme d'obsession sur ces corps flottants, ne plus voir que ces corps flottants. C'est un peu la même chose que la goutte d'eau qu'on écoute tomber du robinet quand on veut dormir. Il faut détacher son esprit, si on le peut, de ce problème et il finit par s'en aller tout seul. Oui, le cerveau apprend à gommer ce corps flottant. Tout à fait, le cerveau est un merveilleux photoshop, il va effacer ce qui nous gêne. Et puis par ailleurs, ces corps flottants eux-mêmes vont se liquéfier et disparaître avec le temps spontanément. Voilà, donc les petites mouches, ce n'est pas grave. Malgré tout, on consulte parce qu'il peut y avoir des collements de la rétine. Et puis les corps flottants, on les oublie. Sous-titrage ST' 501